Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle chronique de Game 7 and Tall qui est aujourd'hui dans la série Derrière le cours. On va s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus technique puisqu'aujourd'hui je vais vous parler du tiebreak et des origines du tiebreak et surtout à quelques semaines du début de l'US Open le pourquoi, du comment on joue le tiebreak au 5e set et que dans ce tournoi. Donc si vous voulez en savoir plus... Donc en fait il faut savoir que l'histoire du tiebreak c'est assez récent. Ça date des années 1970 pour être plus précise. En fait ça vient d'un américain qui s'appelle Jimmy Van Halen et en fait c'était un gars qui avait concrètement horreur des matchs à rallonge parce qu'en fait avant la création du tiebreak et des règles un peu plus short il faut dire que les matchs pouvaient être très longs il fallait toujours avoir deux jeux d'écart donc on pouvait avoir des matchs à 22-25 ou des choses du genre donc c'est des choses qui pouvaient durer des heures et des heures déjà qu'à l'heure actuelle on peut avoir des matchs très très longs comme le Mahu Isner mais ce gars là il avait décidé concrètement il n'avait pas envie de perdre du temps le gars il a énervé sa claque du tennis il s'est dit bon allez moi j'ai envie de tout changer donc en fait il a créé le tiebreak donc qui s'appelle le jeu décisif en français donc en fait le tiebreak il a été utilisé pour la première fois donc à l'US Open parce que le gars était un rivien et c'était en 70 donc après ça a évolué le tiebreak en 75 il y a eu une légère modification parce qu'à l'époque le premier tiebreak de 70 il fallait arriver à 9 points alors qu'à l'heure actuelle il fallait arriver à 7 points avec 2 jeux d'écart alors qu'à l'époque le premier qui arrivait à 9 c'était plié le gars il avait vraiment part-time donc en fait Van Halen en gros c'est un gars avec beaucoup beaucoup d'argent une richesse qui n'en finit pas et en fait c'est un gars qui était propriétaire du casino de Newport et qui avait des cours de tennis d'herbe, de gazon et en fait il proposait donc voilà ces cours là à ses clientes simplement et en fait chaque année il proposait un tournoi sur invitation à laquelle participaient tous les meilleurs joueurs de l'époque donc concrètement ouais ceux qui ramenaient le plus de sous donc ce gars se refaisait de la richesse sur la richesse quoi et en fait le gars il y a aussi une explication un peu marrante que j'ai trouvée parce que le gars il s'est dit bon bah en fait si c'est des matchs à rallonge de 1 on peut en jouer qu'un par jour donc c'est un peu chiant du coup ça met plus de temps et moi ça me fait un peu chier l'organisation et en plus si le match jouait trop longtemps le soir on peut pas voir le cocktail voilà c'est une explication fortement pertinente et très en lien avec le tennis donc voilà peut-être même bientôt une vidéo sur le tennis et l'alcool pourquoi pas mais en fait voilà lui il voulait prendre des mesures il en avait marre de tout ça donc en fait il a continué le lobbying à propos de ça en fait il a même appelé ça le VAS donc c'est Van Halen Streamline Scoring System voilà il voulait vraiment un système de score propre à lui-même le gars hyper impu de sa personne on va dire et en fait voilà c'était son obsession vraiment diminuer la durée limite le gars il avait même pas envie que le match se joue tu vois c'est en mode si on pouvait jouer au tennis sur la télé ça irait beaucoup mieux en fait il a même songé à des sets jouer un peu comme au ping-pong on va dire qui est par exemple le premier qui arrive à 21 points il gagne le match en gros ou qui gagne le set pardon où chacun joue 5 fois de suite pour le service enfin le gars concrètement on s'est dit pourquoi t'agittes pas un jeu vidéo je pense que ça ira beaucoup mieux sinon ça sert à rien de jouer au tennis à ce compte là c'est pour que ça dure 10 minutes useless mais en fait voilà le gars il avait les moyens donc concrètement sa mère il pouvait la faire passer comme il voulait quoi qu'il fasse donc en fait il a même acheté il a même eu l'idée d'acheter les meilleurs joueurs de la planète de type Road Lever, Pancho Gonzales et les joueurs de ce style donc le gars concrètement il a des sous il les craque en fait voilà il voulait même établir son propre ton accès propre règle de comptage il voulait supprimer l'avantage de 40A il voulait faire quoi d'autre il voulait aussi faire un jeu décidé sur un seul point à 30A du coup il voulait juste décaler d'un point quoi donc voilà il voulait aussi en gros marquer l'esprit et dire ouais je suis là j'ai des sous et concrètement du moment où j'ai des sous c'est moi qui impose ma loi ce qui est super aussi il voulait retirer beaucoup d'autres choses comme le deuce ça il en voulait plus concrètement il voulait éradiquer surtout le terme de deuce pour l'égalité et le terme de Fifteen Love le gars il a même fait un poème dessus je vous le mettrai en barre d'infos mais le gars était assez déterminé un peu de lui-même on va dire le gars il se prend du même pour un artiste il était tout à la fois du moment où on a des sous on peut tout être d'autre manière donc voilà il voulait en fait il voulait plus de ces termes là du os et de love parce qu'en fait c'était des termes anglais qui ont été imposés aux américains et le gars est en mode no way bitch du moment où ça venait pas de lui le gars ça lui plaisait pas concrètement donc voilà pour lui ça vaut rien dire et en fait à partir de 1970 à l'US Open Blanchard et celui qui dirigeait le tournoi a décidé de prendre le tie break donc c'est pour ça qu'aussi il n'y a que l'US Open qui prend le tie break au 5ème set parce que ça vient aussi de ce tournoi là donc eux ont voulu marquer leur prestance à l'américaine on va dire il n'y a pas vraiment d'explication technique au tie break du 5ème set à l'US et en fait ce qui s'est passé en 1970 c'est que concrètement l'US Open n'a pas prévenu les joueurs qu'il y allait avoir un tie break que le tie break existait donc en fait en gros ils ont signé au dernier moment sans vraiment savoir ce qu'il signait donc voilà largement ça fait des folies donc voilà en gros ils appellent ça un peu une mort subite enfin oui c'est un équivalent de mort subite le tie break pour les joueurs donc voilà ça a rajouté beaucoup de stress il faut savoir aussi qu'à l'époque la majorité des joueurs ont signé une pétition pour la retirer mais c'était trop tard puisqu'ils l'avaient signé donc pas lui s'ils avaient signé donc voilà c'est un peu étrange mais en même temps c'est une tradition à laquelle à l'heure actuelle on ne découe pas donc voilà dites moi si vous vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée le tie break s'il y a des règles qu'on devrait assouplir ou modifier dans le tennis j'espère que je vous aurais appris un peu plus de choses à proposer cette histoire là et n'hésitez pas à critiquer mon haleine en commentaire donc voilà je vous laisse avec tout ça et je vous souhaite un très très bon tennis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada